Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 19 octobre 2021, 21, 9h11 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qu'on est en train de traverser, puis c'est juste le début, je vais vous revenir tout à l'heure avec juste un aperçu de tous ces alignements de cycles qui sont en train de se produire en ce moment, c'est la folie totale, préparez-vous à l'enfer sur Terre, parce que l'enfer il n'est pas ailleurs que sur Terre, il n'y en a pas dans le ciel à l'enfer, ça c'est un concept qui a été inventé par des dirigeants crapuleux il y a longtemps, avec l'aide de dirigeants religieux pour contrôler la population. L'enfer il est sur Terre, mais on peut s'en sortir, je vous reviendrai là-dessus, mais un autre sujet que j'aime aborder avec vous chers amis, d'ailleurs merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, on est une bonne gang, on est gentils, puis on se partage plein d'informations, d'ailleurs merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est toujours fascinant, intéressant, et des commentaires toujours constructifs. Il y en a qui me font des dons aussi, merci beaucoup, j'en ai reçu quelques-uns, il y a un lien, ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours le faire, dans la boîte de description via Paypal. Je remercie Richard, Françoise, entre autres et plein d'autres pour cela, c'est très apprécié. Un autre sujet que j'aime aborder avec vous, celui des extraterrestres, des eugenies, ce phénomène de la vie, civilisation extérieure, c'est encore là naïf de penser qu'on est tout seul dans cet infini univers. On est probablement d'ailleurs nous-mêmes des extraterrestres, sûrement que nous le sommes, et on se rencontrera probablement un jour. Peut-être que, pour certains, c'est sûrement déjà fait. Moi d'ailleurs, je pense que dans le système, puis ce qui fait qu'on est au service de l'élite depuis toujours, je pense que c'est le même système, c'est les mêmes dirigeants qui sont toujours là, probablement venus d'ailleurs, puis qui ont besoin de nous, puis de quelque chose qu'il y a ici, puis de notre force, notre main-d'oeuvre puis de travail physique et intellectuel pour s'alimenter, et peut-être qu'on est juste une colonie qui est au service de, d'après moi, c'est ça qui se participe. Quand tu regardes la vie, puis le mystère de la vie, puis pourquoi on n'arrive jamais à s'en sortir, pourquoi tu as toutes les inégalités toujours, pourquoi tu as toujours juste les dirigeants puis les servants, puis ça ne change jamais. Puis il y a toutes sortes d'histoires vraiment bien construites, comme les religions, tout ce qui est dans les religions, puis tous les autres modèles de pensée qui fait que tu ne t'en sors jamais puis que tu es toujours plus prisonnier que jamais. Je pense qu'on est une colonie. Je n'ai pas besoin d'aller vraiment loin. Et il y a de plus en plus d'évidence de ça. On a vu beaucoup de gens qui sont à cause de toutes sortes d'événements. Peut-être qu'on arrive à la fin, qu'on arrivera à la grande rencontre parce que ça devient inévitable. Je ne le sais pas. Mais on a de plus en plus de témoignages, puis de préparations, au fait qu'on a même des gens de l'armée partout dans le monde, des pilotes, le Pentagone, qui ont été obligés de publier un rapport, de rencontres de troisième type. Il y en a trop. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est programmé? Je ne le sais pas. Pour vous annoncer que vous êtes une colonie, à un moment donné, il va falloir que quelque chose se passe. Je ne le sais pas. Bon, mais je vous laisse ça entre les mains, cette conclusion-là. Mais pour l'instant, si on reste dans le sujet, il y a une chaîne que j'aime beaucoup, History, qui nous apprend qu'il y a un événement qui s'est produit où on pense peut-être qu'il y a un individu qui est dans sa voiture avec une caméra qui a filmé. Puis ça, je l'avais vu, peut-être que vous l'aviez vu aussi à l'époque, une grosse boule bleue passée devant sa caméra dans sa voiture. Et c'était spectaculaire et surprenant et ça a explosé. Et c'est devenu viral, cette vidéo-là. Et History en a fait un petit dossier. Je vais vous laisser la vidéo dans la boîte de description, mais je vais vous la résumer rapidement. Donc, cet individu-là qui est dans sa voiture aux États-Unis, paf, sa caméra capte cette grosse boule bleue et ça devient viral. Vous vous rappelez de cet autre événement qui a été spectaculaire et qui a fait couler beaucoup d'encre, cette espèce de voile ou voilier, Ouma Ouma, cet objet céleste qui est venu d'un autre coin de la galaxie de l'univers qui n'était pas de notre système solaire, dans une forme allongée, ça n'avait rien à voir avec une comète, il n'y avait pas de queue ni rien. Il y a même un professeur émérite qui a dit que c'est probablement une sonde extraterrestre qui vient d'ailleurs. Est-ce que cette boule bleue-là pourrait être aussi une sonde extraterrestre? C'est ça qu'on se pose comme question. Puis avant d'aller vous résumer ça, il y a un article qui est paru aujourd'hui qui est super intéressant, qui est le suivant. Laissez-moi le trouver. Je vous reviens dans deux petites secondes. Je vais essayer de trouver l'article. Ça y est, je l'ai trouvé. Ça nous vient de Motherboard que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Toujours, il faut faire attention. Toujours prendre et laisser de l'information quand ça ne fait pas notre affaire parce qu'il y a beaucoup d'endoctrinement aussi. Mais là, on parle d'informations. La Terre est à l'intérieur, c'est publié aujourd'hui, d'un énorme tunnel cosmique selon une nouvelle étude. Le nouveau modèle propose un tunnel magnétique en forme de filament englobant l'ensemble du système solaire expliquant deux caractéristiques mystérieuses du ciel. Donc, on serait dans un tunnel. Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. C'est une hypothèse qui a été acceptée par le monde scientifique d'un énorme tunnel cosmique. C'est vraiment intéressant. Donc, dans les nouvelles recherches, les scientifiques proposent que la Terre soit située dans un énorme tunnel magnétisé entourant l'ensemble du système solaire. Ça nous vient, comme détaillé dans une nouvelle étude acceptée pour publication dans l'Astrophysical Journal et téléchargée sur ArcSiv, des chercheurs de l'Institut Dunlap de l'Université de Toronto, du Conseil national de recherche du Canada et de l'Université de la Colombie-Britannique. Cela expliquerait la présence de deux grandes structures filamenteuses en forme de cordes dans la voie lactée avec des origines inexpliquées. Vraiment fascinant. Vous irez lire ça. Fascinant, fascinant. Si on revient à notre histoire maintenant de cette sonde, peut-être, extraterrestre, bien, c'est fascinant ça aussi et ça résume bien ce qui se passe en ce moment. Beaucoup, beaucoup de mouvements au niveau de témoignages, au niveau d'observations. Est-ce que... Mais on a pensé peut-être que c'était un météore, un météore, mais il y a une nouvelle théorie qui est en train de s'établir pour cette histoire-là, nous apprend history. T'as des... Cette théorie-là, c'est que t'as de... Beaucoup de cette théorie-là qui explique que beaucoup de ces roches qui nous viennent de l'espace sont peut-être des objets volants non identifiés. UFOs. OVNI. Donc, t'as un astrophotographe et un expert, Andrew McCarthy, qui dit, je peux pas exclure que c'est pas extraterrestre parce que c'est très difficile d'avoir un... de le voir précisément, d'avoir une bonne analyse de ça parce que ça passe vite puis ça disparaît après. Mais en 2017, en octobre, cette fameuse Ouma-Ouma, tout le monde s'en rappelle, et ça, cet objet-là, Ouma-Ouma, était en train de... de tourner autour du Soleil et il n'y avait pas de queue comme une comète. Et c'était dans une trajectoire vraiment étrange et on a réalisé que ça venait d'un autre système solaire. On l'a nommé Ouma-Mua et le chercheur et le professeur en question est convaincu que c'est une sonde. extraterrestre qui aurait suivi une trajectoire peut-être perdue ou non. Donc, c'est une forme de technologie extraterrestre. et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? C'est ça qu'on se pose comme question et c'est ça qu'un autre astrophysicien se pose comme question. Donc, c'est fascinant tout ça. On a vu la Lune et la Terre même avec des trous, beaucoup attribués à des astéorites. Peut-être que ce n'est pas tous des astéorites qui ont créé ces trous-là. et ça, c'est Akem Olucii, un physicien qui nous pose et qui nous met cette probabilité-là sur la table. Donc, on a assumé jusqu'à présent que c'était créé par des comètes, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas tous créés par des comètes. Donc, on nous dit que pour que c'est cette couleur-là, le bleu, cette sonde-là, on ne sait pas ce que c'est, c'est créé par, ça serait créé par du magnésium, mais aucune comète qu'on connaît jusqu'à présent et qu'on a découvert et qu'on a analysé contient du magnésium et ce n'est pas d'origine humaine. Donc, c'est fascinant. Ce n'est pas un satellite non plus parce que dans la vidéo, dans le petit clip de History, on vous montre ce qui est arrivé à Gainesville aux États-Unis avec cette sonde bleue-là puis on vous montre à gauche le mouvement d'un satellite, c'est vraiment beaucoup plus lent, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus une comète parce que les comètes n'ont pas cette couleur-là et comme je vous le dis, c'est composé de magnésium. Fascinant. Qu'est-ce que c'est? Toujours un mystère et ça le restera peut-être plus pour très longtemps. Donc, je vous laisse le lien de cette vidéo-là, ça ne dure pas longtemps le clip. Est-ce qu'on a eu affaire à une sonde extraterrestre? Est-ce que les sondes extraterrestres, c'est ça qu'on envoie de plus en plus? C'est un mystère qui reste à élucider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501